Des sons et des rythmes peu communs s'échappent de la classe de maternelle de l'école Précieux-Saint. Ici, les tambours africains sont l'instrument de choix. Plusieurs enfants sont nés sur un autre continent et l'école tient à bien les représenter. Un de nos mandats dans la DSFM et dans la musique au Manitoba, c'est d'apprendre la musique de partout au monde. Et les tubanos sont excellents parce qu'on peut jouer plein de différents rythmes de beaucoup de pays au monde. Plusieurs fois durant l'année, l'école organise des activités pour souligner la diversité. Depuis cinq ans, le nombre de pays représentés au sein des élèves a grandement augmenté et on en compte maintenant plus de 30. Une réalité dont sont bien conscients les jeunes. Canada, puis il y a des personnes qui viennent d'Afrique, puis le Maroc et je pense que Paris aussi, par dans la France. Les jeunes apprennent et parlent en français en classe, mais plusieurs autres langues se côtoient, comme le swahili, le portugais ou l'ingala. Cette diversité se reflète dans les leçons et les travaux. Dépendant d'où ils viennent, ils amènent un différent bagage culturel et puis ils vont aussi pouvoir comprendre en se référant à leurs connaissances antérieures. Alors, qu'est-ce que moi j'ai vécu dans le passé? Alors là, on peut souvent poser des questions. Qu'est-ce que vous connaissez au sujet de ce sujet? Puis là, on va avoir une plénière ou bien un partage avec cela. Mais cet amalgame des nations comporte aussi des défis. Certains élèves n'ont pas le même niveau de scolarité. Ceux qui ont vécu, par exemple, dans un camp de réfugiés sont intégrés dans leur groupe d'âge, mais doivent parfois travailler plus fort pour rattraper leurs amis. Dans les dernières années, la DSFM a mis des programmes en place pour aider à l'intégration de ces élèves qui arrivent d'ailleurs. Par exemple, on offre des cours de sensibilité culturelle au personnel, on a ajouté des ressources en orthopédagogie et il y a un agent de liaison culturelle qui répond aux préoccupations et aux questions des parents immigrants. Qu'est-ce que vous faites? Chaque jour, le directeur fait sa tournée des classes. Il connaît les origines et la situation de tous les élèves. Il accueille d'ailleurs personnellement les nouvelles familles. Nous, on croit énormément que cette diversité contribue envers l'excellence qu'on cherche à avoir à cette école ici. L'excellence sur tous les différents niveaux, l'excellence académique, la question de citoyenneté. On va refaire celui-ci ensemble, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'élèves, c'est comme... Hé, monsieur, on est tous mêlés! Fabien Colombet en est à sa première année d'enseignement à l'École Précieux-Saint. Et même si ce français d'origine se fait taquiner sur son accent, il apprécie toute la richesse culturelle de son école. On a une chose en commun, mais on a vraiment des différences. Puis ça, ça leur plaît énormément de pouvoir partager, d'avoir ces expériences-là. On a parlé du ramadan dernièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui... Ils aiment savoir ces choses-là sur leurs amis. Donc c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Une richesse qui ne fait qu'augmenter chaque année à Précieux-Saint. Ici Geneviève Murchison, Radio-Canada, Winnipeg.